Donc Gérard, il était prêt, il s'est dit, je veux faire les choses bien, elle va kiffer, fleur, gentleman, je vais ouvrir la porte, elle va kiffer Géraldine, ça s'est pas passé comme prévu. Bon avant de commencer, je te rappelle, tu as mon étude de cas où je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert, j'aide des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai déjà aidé des personnes à être indépendants financièrement, tu as mes témoignages sur la chaîne, tu tapes tu vas trouver, donc check ça si jamais tu veux quitter le métro blu dodo avant de créer un hack, regarde quand même. Ici, j'ai pas payé attention, je suis juste trop unsure ou pas, je suis juste un nixter. Je ne Valentine pas a beaucoup, je vois pas les pas. J'ai lisais, je m'occuie d'ouvre, je me �lais. Je visais que ici, j'ai jamais my bad i just realized and all that stuff we be talking about we don't really want it and i felt like he technically did everything that we be saying we be wanting in my mind instinctively my first thought was he corny but he really did everything that we want but it's so unheard of that instead of me appreciating it it's weird so i want to say first of all sorry to that man second of all now since that i haven't got it though and now i want it and i've missed the opportunity because i was because he actually was corny he actually was corny it didn't work out because he actually was corny because we weren't interested in the same things tu vois c'est pour ça il ne faut jamais écouter les meufs jamais de la vie prendre conseil auprès des meufs jamais de la vie pourquoi parce qu'elle sauf parce que c'est aussi sauf que ça tu vois l'autre fois je vois les gars ils sont là ouais c'est à vous si jamais elle me dit ça c'est que genre c'est que c'est ça c'est voilà donc vous me prendre conseil directement chez la meuf parce que c'est vrai que de base ça paraît sensé tu dis je demande à la meuf parce que c'est c'est une meuf celle que je veux attirer autant lui demander directement non mauvaise idée et tu viens juste d'avoir un exemple là dessus et je te dirais même plus il y a une étude qu'ils ont fait où ils ont regardé si jamais tes désirs matchaient entre ce que tu disais et l'image qu'ils te montraient par exemple ok donc en gros et pour les hommes et les femmes donc en gros quand c'était les hommes ils montraient une image par exemple je sais pas moi un homme je sais pas quelle relation je sais pas moi avec dans un hôtel voilà c'est son fantasme imaginons hop il clique est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui vous excite ou pas le monsieur il clique voilà oui et vérifie si jamais ça marche bien avec le circuit neuronal voilà voir si jamais c'est réel ou pas est-ce que c'est vrai ok et à chaque fois quand c'est les hommes qui donnent des réponses sur les différentes images qu'ils proposent à chaque fois ça match ce qu'ils disent c'est exactement par ceux qui sont attirés ok ils ont fait la même chose avec les femmes tout faux ah non ça ça m'excite pas du tout pas du tout ah bon non 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 je vous assure donc ça m'attient pas du tout il ya plusieurs raisons pour ça parce que déjà les femmes vont toujours donner des réponses politiquement correctes c'est la base je te rappelle que le best-seller le livre préféré des femmes et c'est 51 degrés ça c'est pas politiquement correct de le dire mais bon pour revenir à la demoiselle bon finalement au moins elle est honnête et c'est un ringard parce qu'il m'a acheté c'est un ringard parce qu'il m'a acheté des fleurs voilà au premier date et qui m'ont ouvert la porte voilà donc c'était un ringard au moins le dit et ce qui est intéressant tu vois c'est qu'elle dit ouais mais tu vois je voulais ça et c'est vrai que souvent nous les filles on dit ouais qu'on veut quelque chose mais en fait on ne les veut pas vraiment c'est ce que j'ai réalisé mais finalement elle dit ouais mais aujourd'hui j'ai envie j'ai envie de ça donc tu dis bah alors qu'est ce qui se passe elle veut ou elle veut pas quelqu'un que moi alors comment on fait c'est pour ça que les gars des fois ils disent mais c'est trop qu'on comprend pas j'en ai marre on comprend rien des filles vous voulez vous voulez pas qu'est ce que qu'est ce que tu veux exactement comme disait dmx et donc du coup les gars je me propose humblement de faire la traduction parce que même elle j'ai vu qu'elle était un petit peu dans la confusion donc je vais aider un petit peu tout le monde par rapport à ça non non ne me remercie pas c'est cadeau donc alors c'est simple en vérité c'est pas que les femmes n'aiment pas les fleurs ou n'aiment pas que tu sois gentleman ou que tu leur ouvres la porte c'est juste que le timing n'était pas bon si jamais le premier date tu es là tu veux faire je sais pas moi restaurant cinq étoiles offrir des fleurs lui ouvrir la porte faire tout ce que tu veux bon quoi que tu peux le voir il faut pas trop de soucis mais bon à la limite ça dépend faut pas de cumuler trop de trucs mais si jamais tu arrives tu fais des trucs de malade dès le premier date en fait ça n'a pas de sens en fait c'est pour ça que ça transforme le truc elle a une perception que tu es un ringard parce que ça fait comme si tu n'as jamais eu l'habitude d'avoir une meuf comme elle c'est la perception que tu vas renvoyer en gros que tu es un homme de faible valeur parce que qu'est ce qu'elle a fait pour pouvoir avoir tout ça tu la connais même pas elle n'a rien fait pour pouvoir gagner ça donc comment tu veux qu'elle apprécie les gens apprécient les choses quand ils ont l'impression qu'ils ont dû faire des efforts pour pouvoir le gagner mais là elle arrive pour mes dates tu la connais même pas boum tu fais des trucs incroyables donc là elle va se dire ok lui il n'a pas l'habitude de gérer des meufs comme moi et si jamais commence à penser il n'a pas l'habitude de gérer des meufs comme comme moi ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'options ça veut dire qu'il n'y a aucune meuf qui veut un gars comme ça et ça veut dire que ça va la désexciter direct parce qu'aucune meuf va être avec un gars dont aucune meuf ne veut avoir une relation ou être intéressé les femmes veulent l'homme que toutes les autres femmes veulent donc c'est juste le timing qui n'est pas bon parce qu'une fois que tu rentres dans une relation plus long terme les fleurs la galanterie tout ça sera très apprécié et du coup ça et puis même même pour toi en tout cas ça a du sens en fait qu'est ce que tu donnes à une meuf si dès le premier rendez-vous tu arrives fleurs hôtel j'ai pas hôtel restaurant 5 étoiles tout ça qu'est ce que tu fais après une première date tu fais ça mais qu'est ce que tu fais après tu vas me dire et qu'est ce que tu feras pour ta femme je veux dire les choses sont graduelles et c'est normal plus la relation dure plus tu vois qu'elle c'est une femme de confiance plus tu vois que c'est une femme bien que tu t'imagines pour relation long terme plus tu dis ok elle c'est une meuf ok je peux investir en elle mais pas dès le premier rendez vous donc c'est pour ça qu'elle l'a traité de ringard c'est quand même malheureux parce qu'elle dit ouais je veux un gars comme ça et pour te dire comment la perception après elle reste parce qu'elle dit aujourd'hui je voudrais bien un gars qui soit comme ça elle dit mais alors et lui non non pas lui lui c'est un regard c'est trop tard l'image que l'image que tu renvoies c'est même pas le problème des fleurs c'est le timing ok c'est mon avis dis moi ce que tu en penses en commentaire si tu vas aller plus loin avec moi tu as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu et il y a nous je vais ton corps c'est parti